...matinale, passez une très belle soirée. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le journal des Alpes. À la une de l'actualité, la marche blanche en souvenir de Grégory Barrizade, tuée jeudi dernier à la suite d'une altercation sur la voie publique à Echirol, a réuni cet après-midi près de 5000 personnes, un défilé plein d'émotions et de dignité. Les cérémonies du 11 novembre en commémoration de l'armistice de la guerre de 14-18 à Ponsonaz, dans l'Isère, la célébration a pris une signification particulière. Elle a eu lieu devant le tout nouveau Monument aux Morts inauguré pour l'occasion. Les rencontres du cinéma de Montagne de Grenoble accueillent demain l'une des grandes stars de l'escalade américaine Lynn Hill. Elle figure dans un film qui retrace l'histoire des ascensions des grandes parois du parc national du Yosemite. Lynn Hill est l'invité du journal des Alpes. Dans le journal national, présenté par Carole Gessler, le gouvernement réaffirme sa vigilance après le projet d'attentat déjoué à Toulon. Un homme surveillé depuis plus d'un an a été arrêté il y a 15 jours. Il projetait d'attaquer des militaires de la base navale. Il était en contact avec un djihadiste français en Syrie. Et puis Calais se prépare à vivre une quatrième nuit sous tension. Les migrants sont exaspérés par le renforcement des contrôles policiers. La présence d'altern mondialistes a aussi politisé la situation. Les forces de l'ordre restent déployées pour rassurer les riverains. Ils étaient donc très nombreux à venir participer aujourd'hui à la marche blanche organisée à Yéchirol. En souvenir de Grégory Barizadeh, ce jeune homme de 19 ans, un de ce jeudi dernier, par une arbre blanche, par un piéton toujours en fuite. Un moment de recueillement pour ses amis et d'intenses émotions, voire de détresse pour sa famille. Xavier Schmitt, Vincent Abran. La douleur d'une mère. La mère de Grégory Barizadeh laisse éclater sa peine sur les lieux où son fils a été poignardé à mort il y a six jours. C'est ici devant une stèle improvisée qu'aboutit la marche blanche. Le cortège rassemble une foule très nombreuse, 4000, 5000 personnes peut-être. Un grand élan de solidarité à la mémoire du jeune homme de 18 ans. Ça fait mal, du coup, pour lui rendre hommage, il fallait absolument qu'on vienne pour marcher. C'est un hommage, un très grand hommage. Pour montrer ma peine que j'ai pour sa famille et pour soutenir tous les gens qu'il connaissait. La détresse des parents et des proches en tête du cortège suivent les centaines de personnes de toute génération habitant de la commune et alentour, le plus souvent silencieux. Beaucoup inquiets aussi devant la violence récurrente. La violence, c'est quotidien actuellement et là, c'était vraiment gratuit. C'est une injustice totale et on connaît ce jeune homme par à biais de nos enfants. Et c'est vraiment triste qu'actuellement, il y a des drames tous les jours et celui-ci est très, très important à mes yeux. Plus jamais, plus jamais, plus jamais ça ! Plus jamais ça, c'est aussi un message d'espoir que veulent lancer les participants de cette marche. Et on est là pour que ça ne reproduise plus, plus jamais ça ! C'est pour montrer qu'on veut que ça change, qu'on veut un demain meilleur ! Le long cortège est encadré par les membres du club de foot des Chiroles. Grégory en faisait partie, il allait fêter ses 19 ans. Et puis partout dans les Alpes aujourd'hui, les citoyens se sont recueillis autour des monuments aux morts. Journée du souvenir consacrée à la mémoire des millions de soldats disparus au cours de la guerre de Gator 18 et qui ont vécu l'horreur dans les tranchées. A Ponsonnas, en Isère, cette cérémonie était une première. Cette commune située près de Lamur n'avait jusqu'à présent pas de monuments commémoratifs. Cédric Picot, Jean-Pierre Rivet. C'est une page de l'histoire du village qui est aujourd'hui inscrite dans le marbre. En 1914, Ponsonnas a compté près de 150 habitants. Une cinquantaine d'entre eux ont été mobilisés pendant la première guerre mondiale. Tous ne sont pas revenus. Six ont été tués à l'ennemi, comme on dit dans le langage militaire. Donc par rapport à la population, en proportion, en pourcentage, c'était quand même important. Même si d'autres villages, il est vrai, ont pu déplorer des pertes plus importantes encore. 97 ans après l'armistice, Ponsonnas veut honorer la mémoire de ses morts pour la France et de ses anciens combattants avec son nouveau monument. Entre 1914 et 1918, la plupart des hommes du village âgés de 20 à 47 ans ont été mobilisés au front ou à l'arrière. Tous n'ont pas transmis leur histoire aux générations suivantes. Comme on n'en avait pas discuté avec mon père, je ne pouvais pas dire... Bon, c'est tout ce que j'ai appris, un peu c'est avec la télé, un peu... Bon, puis un peu on a lu quelques lettres, mais je ne me suis jamais penché vraiment dessus sur ces lettres. Tandis que maintenant, je vais quand même... On va déjà les ressortir et puis les mettre en sécurité, quoi. Renouer avec l'histoire, c'est le travail entamé depuis de nombreux mois par deux conseillers municipaux de la commune. Sur la base d'archives privées et publiques, ils veulent retracer la vie de leur village pendant la Grande Guerre. Une mémoire qui sera exposée pendant 4 ans dans la salle municipale. On doit continuer ses recherches. On souhaite que des archives familiales s'ouvrent davantage, justement pour avoir des indications plus précises sur, je ne sais pas, les réquisitions, par exemple, les prisonniers, les réfugiés. Parce qu'on sait qu'il y a eu des réfugiés aussi, les effectifs de l'école ont beaucoup augmenté à cette époque-là. Donc voilà, c'est quelques axes qu'il nous reste à faire dans les trois années qui viennent. Cent ans après, Ponsonat fait face au traumatisme qui a touché la quasi-totalité des villages français. Sur les 36 000 communes du pays, 12 seulement n'ont pas eu de victimes pendant la Première Guerre mondiale. Alors, il n'y a aujourd'hui plus de poilus pour témoigner directement des horreurs de cette guerre de 1914, mais il reste énormément de documents écrits. En voici un exceptionnel, le journal de guerre de Narcisse Alixan, officier de l'infanterie alpine entre 1914 et 1919, que viennent de faire publier ses descendants. Cédric Picot, Dominique Sommet. Quand les archives familiales deviennent des trésors historiques, il y a quelques années, François a récupéré les souvenirs de la Première Guerre mondiale de son grand-père. Des cartes, des centaines de photos, 680 pages de notes manuscrites, des témoignages saisissants que Narcisse Alixan faisait sortir du front clandestinement. Tous ces documents, il les a fait un peu sous la manche, et finalement c'est comme ça que ça nous est parvenu. Parce que la plupart des documents étaient censurés, bien sûr, les lettres étaient censurées, les photos étaient pratiquement interdites. Chaque jour, pendant 5 ans, Narcisse Alixan a consigné, en image, et par écrit, l'avis de sa compagnie venue de Briançon. Des cuisiniers, eux aussi, sont héroïques. Et durant une demi-heure, à 300 mètres des boches, ces braves gens distribuent leur soupe froide et leur pinard avarié aux camarades, sautant de trous d'obus en trous d'obus pour n'oublier personne. Les grelus poussent des clameurs d'enthousiasme et se dressent fusil à la main, prêts à casser la figure du boche, qui oserait s'opposer à cette folie. Dans son journal, l'officier décrit les batailles, il relate la vie des tranchées, il admire l'attitude des soldats qu'il a sous ses ordres. Il écrit sa vie au jour le jour, mais il écrit surtout la vie de ses hommes, des jeunes officiers, et il fait tout dans ce texte pour lutter, enfin on sent qu'il lutte tout au long de la guerre pour épargner le plus possible et faire son devoir de soldat, enfin d'officier, tout en préservant un maximum ses hommes et ses sous-officiers. Réputée, vaillante et robuste, l'infanterie alpine sera sur tous les fronts entre 1914 et 1918. Narcisse Alixant verra ses hommes mourir par centaines. Blessé six fois au combat, il refusera toujours sa démobilisation. Lui, que ce soit dans la campagne d'Alsace, la campagne des Vosges, la Somme, Verdun, l'Artois, enfin chaque fois il est blessé, mais finalement pour lui c'est impossible de dire je m'arrête. Il va revenir au combat, revenir, et chaque fois essayer de retrouver ses compagnies, ses sections, ses compagnons de combat. Il faudra attendre près de 70 ans pour que les descendants de Narcisse Alixant retranscrivent et éditent son récit. Un témoignage que l'officier avait écrit pour ses enfants et ceux de ses compagnons d'armes. Le Conseil d'Etat a rejeté hier les recours contre la déclaration d'utilité publique du Lyon-Turin, recours formé par les associations France Nature Environnement, Frapna, des communes, plusieurs centaines de particuliers, donc contre le décret du 23 août 2013, déclarant d'utilité publique et urgent les travaux nécessaires à la ligne à grande vitesse Lyon-Turin. Le Lyon-Turin qui est l'un des dossiers phares de la campagne des prochaines élections régionales, dont le scrutin aura lieu les 6 et 13 décembre prochains. Les listes viennent d'être déposées. Neuf en Ronald-Pauvergne, dont la liste du président socialiste sortant Jean-Jacques Quéran, menée en Savoie par Joël Aznar-Molliex, celle aussi conseillère régionale sortante. Madame, bonjour. Le Lyon-Turin n'est pas directement financé par la région, mais la région accompagne ce chantier. Oui, effectivement. Je précise que je suis numéro 2 sur la liste de Savoie, menée par Thierry Ropentin. Vous êtes la première femme. Oui, le Lyon-Turin est un dossier majeur pour la région et nous l'avions fait figurer en bonne place dans notre plateforme de campagne dès 2010, en ce qui permet le report modal, bien entendu, et de lutter contre la pollution dans nos valets alpines, mais également dans la facilité qu'il permettra d'améliorer le réseau en amont, c'est-à-dire sur toute la partie des accès. Donc, effectivement, c'est un dossier majeur. La campagne a démarré. Comment vous la sentez ? On n'a pas l'impression que les Français s'y intéressent beaucoup à ces élections régionales ? Oui, alors je pense que, comme d'habitude, les choses vont se jouer dans les dernières semaines et nous y rentrons dans les prochains jours. Effectivement, toute notre mission en tant que candidat sur le terrain, c'est de montrer, d'expliquer à quoi sert la région, quelles sont ses compétences renforcées par la loi NOTRe, notamment dans le domaine de l'économie. Justement, quels seraient les arguments pour aller faire voter les gens pour cette grande région qui a encore grossi, puisque maintenant, c'est l'Auvergne-Rhône-Alpes ? Oui, alors nous, ce que nous disons aux Auvergne et aux Rhône-Alpes, c'est que la région, c'est la collectivité d'avenir. C'est une collectivité d'équilibre qui garantit l'équilibre entre les territoires. Et puis, nous leur parlons concrètement. Transport, lycée, formation professionnelle et emploi, aménagement du territoire. Ce sont des choses, quand on leur parle maison de santé, quand on leur dit que la région finance des maisons de santé pluridisciplinaires pour permettre l'accès aux soins dans tous les territoires. Je crois que nous trouvons une oreille attentive et nous allons nous y employer dans les semaines à venir. Parmi les axes phares de la campagne, il y a le tourisme. Le projet de Jean-Jacques Hérin veut en faire un axe majeur de l'économie régionale avec un objectif, plus de 20% de visiteurs d'ici 2020. Cela veut dire que, vous êtes en Savoie, on pense beaucoup au ski. Cela veut dire que la région est pour le développement des stations de sport d'hiver ? – Mais les stations de ski sont un élément extrêmement important de notre dynamique touristique, mais elles sont elles-mêmes confrontées à des enjeux de renouvellement de clientèle. Donc ce que peut faire la région, c'est déjà prendre en compte la diversité des pratiques touristiques. Le tourisme se renouvelle, il y a le ski, il y a le cyclotourisme, très important dans notre région, le tourisme patrimonial, les lacs, mais également tout ce qui touche à l'agritourisme. Et ce qui l'importe pour la région, c'est de faire en sorte que cette filière économique majeure soit confortée, accompagnée par la professionnalisation de ses acteurs, par la recherche de nouvelles clientèles, par l'innovation. Et là, la région a tout son rôle à jouer. – Vous n'avez pas cité le centre de PAC, on en parle beaucoup justement dans l'économie et aussi le tourisme et l'emploi. La région reste fortement en faveur de ce dossier. Jean-Jacques Hérin a demandé un référendum. – Oui, je crois que le président actuel de la région a été très clair, le droit doit s'exercer et c'est un fait que, face à un grand projet, aussi impactant que celui-là, mais aussi positif puisse-t-il être pour le territoire concerné, il est important que la population soit associée. Donc un référendum paraît effectivement une bonne façon de... – Madame, je vous remercie et bonne campagne. – Merci. – Dans le cadre de la COP21 qui aura lieu à Paris à la fin du mois, de nombreuses manifestations sont organisées pour sensibiliser et mobiliser le grand public au danger du réchauffement climatique. C'est ainsi que Grenoble accueillit aujourd'hui la conférence internationale Montagne et Climat, dont le but est d'établir un livre vert de la montagne comportant 21 propositions. Et puisqu'on parle de réchauffement climatique, force est de constater que le temps et les températures actuelles dans les Alpes sont assez exceptionnelles. et cela devrait durer encore au moins 10 jours. Du coup, les promeneurs en profitent. Ambiance aujourd'hui dans le massif du Rovar avec Florine Hébas et Maxime Kemener. – On s'y croirait presque. L'été indien à la Toussaint, le printemps en novembre, même les arbres s'y trompent. À 1500 mètres d'altitude, ça chauffe et ça brille pour ceux qui ont eu la bonne idée de fuir la plaine qu'ils ont laissée là, en bas, sous la mer de nuages qui s'étend à perte de vue. – C'est la première fois que je vois quand même des nuages comme ça. Vraiment, c'est impressionnant de voir ça. On ne voit pas ça ailleurs, c'est vraiment le top. – Le phénomène n'est pas si inhabituel que ça, mais il vaut toujours le déplacement. Au belvédère du Rovar, il faisait chaud et plus sec qu'en bas, d'où cette inversion météo. Côté température, nous sommes toujours de 7 à 8 degrés au-dessus des normales de saison. Et même si nous en profitons largement, doit-on vraiment s'en féliciter ? – Je ne sais pas si on doit s'en réjouir ou pas, parce que c'est vrai que les vacances de Noël sont dans un mois et il n'y a aucune neige qui s'annonce. L'après-midi, là, il fait 18 degrés, donc c'est quand même assez exceptionnel pour la saison. Ce beau temps nous rappelle que notre planète est en train de vivre quelques transformations. Voilà, quand le quotidien ressemble à des journées comme celle-ci, on a peut-être tendance à oublier la gravité de la situation. – On n'a plus vraiment de saison. On a eu de la canicule au mois de juillet. Les hivers sont moins rigoureux qu'avant. Même si on a toujours de la neige, ce n'est pas un peu de souci, mais on est forcé de constater que les saisons, ce n'est plus comme avant. – C'est un peu chamboulé ? – C'est beaucoup chamboulé, oui, je pense. – Oui, réellement, oui. Il n'y a pas de photos. Le réchauffement climatique, version scientifique, c'est pour bientôt. À la veille de la conférence sur le climat, la fameuse COP21, le signal d'alarme est déjà activé et la réalité, elle, n'a rien d'un paysage idyllique. Ce sera assurément l'un des temps forts des rencontres du cinéma de montagne de Grenoble qui ont lieu jusqu'à samedi au Palais des Sports. La projection, demain jeudi, de Valley Uprising, un film de Peter Mortimer et Nick Rosen, un film-événement qui retrace 60 ans d'escalade dans le fameux parc californien du Yosemite, alors des parois connues dans le monde entier. Elle calpe le Half Dome, gravé par des personnages aujourd'hui devenus quasiment des mythes, dont Lynn Hill, l'américaine, qui nous fait l'amitié de nous rejoindre sur ce plateau. Lynn Hill, merci. Vous étiez très jeune, vous, quand l'histoire du Yosemite a commencé. Quel souvenir vous en gardez ? Oui, c'est très long. Le film part des années 60 jusqu'à présent. Et j'ai commencé l'escalade au Yosemite quand j'avais 16 ans. Et j'ai gravé Half Dome quand j'avais 17 ans. Et mes parents, ils ne savaient même pas ce que je faisais. Alors je ne sais pas quelle était l'ambiance générale. Il y avait beaucoup de grimpeurs ou comment c'était ? C'était des petits groupes ? Comment ça se passait ? C'était beaucoup plus petit à l'époque. Maintenant, l'escalade, c'est assez grand comme sport. Mais à l'époque, on était un peu marginaux, des gens un peu en dehors des sports traditionnels. Est-ce qu'on peut parler d'ambiance un peu bitnique, hippie ? Voilà. Mais c'était bien, on se demandait des questions et on voulait vivre dans la nature, dans la liberté de choisir une vie simple. On voit dans le film, il y a des fois les policiers qui interviennent sur les camps de base en bas des parois. Qu'est-ce qui se passait ? Il y avait des choses qui ne leur plaisaient pas ? Entre les grimpeurs ? Non, je ne sais pas, entre les grimpeurs. Je ne sais pas, on parle beaucoup de drogue, non ? Ça fumait un peu le hachiche. Oui, ils ont trouvé un avion qui s'écrasait dans un lac et ils ont trouvé pas mal de marijuana. Alors, vous êtes connue aussi, vous avez été championne du monde, une grande grimpeuse et aussi connue pour avoir libéré la phase qui s'appelle le noz à El Capitan, devant les hommes, avant les hommes. Qu'est-ce que ça représente pour vous, cette paroi de El Capitan ? Mais le noz, c'est la voie la plus fameuse au monde, peut-être, sur les grandes parois comme ça. Et c'était un privilège d'être la première parce que grâce à mes expériences ici en France, sur le calcaire, je me poussais dans les niveaux assez hauts. Et j'avais aussi l'expérience style traditionnel dans les fissures comme dans les montagnes à Chamonix. et avec toutes ces expériences, j'avais la vision de le faire en première. Et c'était aussi un privilège d'être une femme, de faire ça. C'est ce que j'allais dire parce que quand on voit le film, il y a beaucoup d'hommes, il y a peu de femmes. Très peu de femmes. Vous avez même déclaré ce qu'un homme n'a pas pu faire, une femme peut le faire. C'est vrai en escalade. Je pense qu'on est égale. On peut choisir notre style à nous. Et c'est ça qui est beau dans l'escalade, de découvrir la possibilité en soi-même. Les femmes appréhendent différemment une paroi ? Je pense qu'on approche l'escalade différemment. Les femmes ont typiquement plus de souplesse et moins de force dans les bras. Je pense qu'on utilise l'équilibre. Une dernière question, Lénine. Vous vous en faites encore ? Bien sûr. Merci beaucoup. Et donc, bonne rencontre du cinéma de montagne à Grenoble. Une autre histoire, une belle histoire pour continuer ce journal. Celle de Joe Boulou, le métallo de Dubedou, comme on l'appelle, raconté par l'écrivain Pierre Frappa. L'essor de l'industrialisation, c'est difficile à dire. Le laboratoire social, les Jeux olympiques de 68, c'est tout le Grenoble des années 40 à nos jours qu'il retrace à travers le parcours d'un ouvrier engagé. Georges Bouilloux. L'histoire est racontée par Nathalie Rapuc et Dominique Semet. Georges Bouilloux, cet ouvrier grenoblois engagé syndicalement et politiquement, était surnommé Joe depuis sa plus tendre enfance, passé au cœur du quartier Saint-Bruno dans les années 40. Il a fait une scolarité dans ce quartier qui a été très médiocre. Il a été un très mauvais élève. Il a raté son certificat d'études. Et puis, il a eu une chance. Il a été pris pour être apprenti ici à l'école-atelier de l'usine Nerpik. Il avait 14 ans. Et un an plus tard, à 15 ans, autre chance de sa vie, dit-il, il a fait la rencontre d'un jeune prêtre qui l'a entraîné à la jeunesse ouvrière chrétienne. Et pour lui, ça a été une révélation, un peu comme une propulsion dans la trajectoire de sa vie militante. En 1965, Hubert Dubedou est élu à la mairie de Grenoble. Il vote à ses côtés cet ouvrier qui est à la tête du Parti Socialiste Unifié. Son parti, le PSU, dont il était le dirigeant, a passé un accord avec le groupe d'action municipale, le GAM, d'Hubert Dubedou. Et tous les deux se sont entendus, plus qu'entendus parce que Dubedou était persuadé que cet homme, cet ouvrier, le lui fallait sur sa liste. Une biographie reconstituée à la façon d'un historien. Pierre Frappa, à travers le parcours de ce personnage de l'ombre, veut mettre en lumière tout un pan de l'histoire de Grenoble. L'industrialisation de Nerpik, en passant par la ganterie, le militantisme, les luttes syndicales, la préparation des Jeux olympiques. Il a joué un rôle important dans la vie grenobloise des années 1950, 60, 70, 80, 90. Et surtout, c'était une magnifique personnalité. Il a fait deux mandats aux côtés de Dubedou, durant lesquels il a participé au développement de quartiers comme la Ville-Neuve ou le Village Olympique. Boulou a été un des initiateurs de cette politique avec un objectif qu'on peut résumer en deux mots, c'est mixité sociale. Mixité sociale ou utopie urbaine. L'auteur touche du doigt la complexité de ces quartiers, dévalorisés par une délinquance qui, même minoritaire, fait la une de l'actualité. Joboulou, quant à lui, aura vécu dans le village olympique jusqu'à sa mort en 2013. Des nouvelles de Valentin. Souvenez-vous, ce jeune tétraplégique du Nord-Isère qui a fait appel à la générosité des internautes pour financer l'achat d'un foot-fauteuil. À l'heure actuelle, il a réuni 8 400 euros sur les 13 000 nécessaires. Toutes les précisions sur notre site Internet. Culture aura à présent avec une exposition pas comme les autres, la galerie de la cité de l'eau de Publier en Haute-Savoie expose les œuvres de Greta Zluan Amat, une jeune artiste atteinte du cancer du sein et dont les œuvres ont jalonné l'évolution de sa maladie. Un parcours personnel plein d'émotions que nous retracent Isabelle Colbran et Jean-Pierre Rivain. En France, les statistiques sont là. Une femme sur huit développe un cancer du sein. Pour Greta, l'annonce est tombée il y a trois ans. Elle venait d'ouvrir une galerie d'art. Sa vie d'artiste s'est transformée au rythme de la maladie et des soins. Moi, j'ai eu une ablation du sein, donc une paralysie temporaire, mais qui a duré un an parce qu'il y a eu beaucoup d'opérations, il y a eu quatre opérations. Donc je ne pouvais plus du tout sculpter. Ma grande crainte, c'était de ne plus jamais pouvoir faire ce que j'aimais. Donc au départ, je me suis tout simplement servie d'un bras et j'ai dessiné. Progressivement, elle a pu recommencer à travailler la sculpture, avec tout d'abord un matériau léger, du simple grillage à poule. C'est un petit peu comme du crochet. On crochette du fil de fer galvanisé pour lui donner une forme, des formes arrondies. Ce n'est pas forcément évident. Aujourd'hui, elle a retrouvé son matériau de prédilection, un mélange de terre et de poudre de marbre. Alors chacune de ses œuvres est un symbole du parcours accompli, de la souffrance à l'espoir, de la fuite à la reconstruction, autant d'œuvres offertes au regard des visiteurs. Ça me paraissait essentiel de partager en me disant que moi, j'avais les moyens de m'exprimer. C'est un moyen comme un autre, l'art. Donc oui, je voulais pouvoir profiter de cette capacité et de cette envie aussi pour pouvoir le partager avec toutes celles et tous ceux qui, eux, n'ont pas les moyens de pouvoir s'exprimer. La page s'est tournée. Greta tend maintenant vers un autre thème, celui de la danse. Il y a, comme du Camille Claudel Gézel, délicate et pleine d'émotions, une vie d'artiste pour sublimer sa vie de femme. On termine avec une image, celle d'un diamant bleu qui sera vendu ce soir à 21h à Genève à la maison d'enchaire Sotheby's. Cette vente pourrait atteindre des records. Le diamant est estimé à 55 millions de dollars, soit 47 millions d'euros. C'est la fin de ce journal dont je vous rappelle la principale information, l'importance du cortège. Près de 5 000 personnes qui ont participé cet après-midi à la marche blanche à Echirol en hommage à Grégory Barizadé, tué jeudi dernier à l'arme blanche par un homme toujours en fuite. Sous-titrage ST' 501